Curieusement, la vérité du prétendu agnosticisme de Darwin se trouvera dans une phrase d'un roman d'Anatole France qui s'intitule « La révolte des anges ». Il était agnostique, comme on dit dans le monde, pour ne point employer le terme odieux de libre-penseur, et il se déclarait agnostique, contrairement au bel usage qui veut que cela se cache. « Il y a, au siècle où nous sommes, tant de manières de croire et de ne pas croire que des historiens futurs auront peine à s'y reconnaître ». Ce qui invoque à plaisir l'adjonction par Darwin de la mention du Créateur dans la deuxième édition de l'Origine des espèces comme une preuve de croyance réaffirmée, oublie de signaler que le paragraphe antérieur la contenait déjà. Cette surenchère dans la phrase finale n'est indicative que d'une volonté renforcée d'échapper au grief des théologiens qu'il venait déjà d'affronter à l'occasion des premières critiques adressées à son ouvrage. En réalité, Darwin condamnera cette concession, que lui reprochèrent ensuite certains de ses partisans, notamment le linguiste August Schleicher, linguiste allemand, et il déclarera Darwin trois ans plus tard dans une lettre à Asagré du 29 mars 1863, regretter depuis longtemps cette soumission à l'opinion publique, consistant à user du terme scripturaire de création, sous lequel il affirme alors n'avoir entendu rien d'autre qu'une apparition par quelques procédés entièrement inconnus. Dans un ouvrage paru en 1883 et intitulé Aspect du scepticisme, 1883 c'est un an après la mort de Darwin, l'essayiste anglais John Fordyce publie une lettre datée du 7 mai 1879, dans laquelle Darwin, prié de faire le point sur ses convictions religieuses, et ce, en vue précisément de cette publication, met l'accent sur les fluctuations fréquentes de ses opinions dans ce domaine, et comme de coutume sur sa préférence finale pour l'agnosticisme. Je cite ce passage « Dans mes balancements les plus extrêmes, je n'ai jamais été athéiste au sens de celui qui nie l'existence d'un dieu. Je pense qu'en général, et de plus en plus avec l'âge, mais non pas toujours, agnostique serait la description la plus convenable de mon état d'esprit. » Alors, on comprend facilement que cette déclaration, qui fixe l'image convenable, correcte de lui-même, que Darwin souhaite maintenir dans l'opinion publique, en réitérant également à toutes fins utiles la mention de ses incertitudes, eh bien, on comprendrait aisément que cette déclaration ne peut, pour cette raison même, avoir la moindre prépondérance du point de vue de la sincérité sur des déclarations privées et confidentielles de l'autobiographie. Les versions françaises de cet extrait, celles qui apparaissent dans les citations les plus courantes, sont parfois symptomatiquement surtraduites. On ajoute « dans le vrai sens du mot » après « athéiste », ça n'est pas dans l'anglais, ou « sous-traduites » et on invite à ce moment-là purement et simplement de traduire « but not always », ce qui veut dire bien sûr « et non pas toujours ». Francis Darwin, fils biographe de son père, bien qu'ayant été contraint par sa mère et sa sœur Henrietta, à supprimer dans la première publication du texte autobiographique de son père les passages de critiques religieuses jugées compromettantes, a toutefois tenté de sauvegarder la cohérence familiale en accréditant à son tour, contre les efforts d'Avling pour établir une équation entre l'agnosticisme avoué par Darwin et un athéisme de fait, cette version officielle est autorisée des idées de son père en matière de croyance. L'aveu public d'agnosticisme avait en fait pour Darwin trois raisons majeures. Alors qu'on se souvient de ce qu'il dit sur le christianisme. Trois raisons majeures. Protéger la sérénité familiale, qui comptait beaucoup à ses yeux. Tenir sa théorie à l'abri des attaques d'une opinion encore largement dominée par l'autorité sociale des églises. Et enfin, faire droit à l'impossibilité reconnue de prouver par une argumentation fondée sur la connaissance non advenue des premiers commencements de toute chose, l'existence ou bien la non-existence de Dieu. Pas de discussions inutiles donc. Merci. Merci.